Bon il existe beaucoup de travaux autour de l'idée de motivation mais un concept que j'aime bien est l'idée de flow. Le flow c'est l'état mental optimal atteint par une personne lorsqu'elle est complètement immergée dans une activité et qu'elle se trouve dans un état maximal de concentration d'engagement et de satisfaction. Le flow donne ainsi une double impression d'éveil et de contrôle. Maintenant pour représenter l'idée de motivation des étudiants et des apprenants j'aime également le concept d'impulsion qui est un concept emprunté au vocabulaire équestre. L'impulsion désigne la volonté du cheval d'aller de l'avant qu'il soit du reste monté ou pas. On la représente comme la vitesse de rotation d'une large sphère d'acier que l'on imagine tournant dans le poitrail de l'animal. On note qu'elle est indépendante de l'allure du cheval. Le cheval peut avoir de l'impulsion au pas et ne pas avoir d'impulsion au galop. Elle est évidemment influencée par la relation entre le cavalier et le cheval. Alors nous en tant qu'apprenants ou enseignants je crois que nous sommes capables de ressentir la présence ou l'absence de cette impulsion en nous ou auprès de nos interlocuteurs. Alors il faut bien comprendre que la motivation est le pendant nécessaire d'une autre caractéristique de l'apprentissage qui est l'effort. Alors la question revient à se demander ce qui me donne l'impulsion nécessaire pour fournir l'effort que demande l'apprentissage. J'aime bien évoquer les cinq piliers de la motivation que j'appelle les 5A. Accessibilité, est-ce que les contenus qui me sont proposés me sont accessibles techniquement et cognitivement ? Affectivité, est-ce que les contenus qui me sont proposés et les séquences pédagogiques me plaisent, génèrent un attrait, un intérêt de ma part ? Troisièmement, appropriation, est-ce que la connaissance qui m'est proposée peut devenir ma propre connaissance ? Attribution, est-ce que le fait d'acquérir ces connaissances ou de développer ces compétences va me permettre de développer des bénéfices sociaux ? Bénéficier par exemple d'une meilleure image auprès de mes pairs, des enseignants ou tout simplement d'une meilleure note à l'examen ? Cinquièmement, autonomisation, est-ce que les contenus proposés, est-ce que les nouvelles compétences vont faire que je serai un petit peu plus après les avoir développés qu'avant ? Que serait, selon vous, une formation absolument 100% non motivante ? Eh bien, ce serait une formation, d'une part, qui ne serait pas accessible, c'est-à-dire avec des séquences mal organisées, des consignes peu claires, une technologie complexe, des savoirs déconnectés des connaissances des étudiants. Elle serait ensuite non attrayante, toujours pareil, très répétitive, pas vivante, manquant de sens. Elle serait non appropriable, les contenus seraient distants, trop académiques, dispensés de manière frontale, sans réflexion et sans implication personnelle de la part des étudiants. Elle n'offrirait aucune possibilité d'attribution, ou une note unique à la fin simplement, pas d'échanges avec les autres étudiants, de possibilité d'être valorisé dans son travail, par son savoir, en présentant ce que l'on a réussi à apprendre. Enfin, c'est une formation qui serait non autonomisante. Les contenus seraient apparemment difficiles à mobiliser, déconnectés de la réalité professionnelle et inemployables, ne donnant pas l'impression d'être plus après les avoir acquis qu'avant. De ce fait-là, une formation motivante, c'est tout le contraire de cela. Tenir compte de ces 5 A est nécessaire à toutes les échelles de temps, aussi bien au niveau du cours ponctuel que de l'organisation complète du semestre. La motivation s'observe, elle donne bien sûr des signes très clairs qui sont connus par tous les enseignants, que ce soit en présentiel ou en distanciel, mais il est vrai qu'il est difficile de la mesurer objectif. Toutefois, il est bien possible de poser la question aux étudiants en utilisant par exemple les outils DEE, l'évaluation des enseignements par les étudiants, qui permettent d'obtenir un feedback de la part de ces étudiants, aussi bien sur l'enseignement tel qu'il est dispensé que sur la manière dont ils vivent eux-mêmes leurs propres expériences d'apprentissage. Dans le privé, on utilise également des courbes d'émotions ou des mood boards. Dans mes formations, par exemple, il y a toujours quelque part un tableau avec trois lignes qui désignent l'humeur, le sentiment d'efficacité, et l'impression d'utilité des contenus qui sont en cours d'acquisition. Et je demande régulièrement aux participants de ces formations de se positionner selon ces échelles de moins deux à plus deux dans ces trois catégories. Oui, bien sûr, on en parle. Il est évident que si les enseignants eux-mêmes ne sont pas motivés, il sera difficile de demander aux étudiants de l'être. La motivation des enseignants repose également sur des piliers de motivation qui sont d'une part intrinsèques, comme le sentiment d'accomplissement, le flow, l'impression d'utilité, d'efficacité, et extrinsèques selon des leviers qui dépendent de l'institution, de l'environnement de travail, de la relation avec la hiérarchie ou des gratifications obtenues. Le schéma que je préfère pour désigner cette motivation des enseignants est celui de l'Ikigai. Dans l'Ikigai, l'épanouissement se trouve à l'intersection d'activités qui correspondent à ce que vous aimez, ce pour quoi vous êtes doué, ce pour quoi vous êtes payé et ce dont le monde a besoin. Il me semble que ce diagramme résume particulièrement bien les leviers de la motivation des enseignants.